On a les processus internes. On a les états internes. Ici c'est mon interface avec le monde. Je déploie des comportements dans le monde extérieur, comportement externe. Mais je vois les choses dans le monde extérieur aussi qui m'impartent. Ça c'est mon interface. Donc je vois mon patron qui me crie dessus. Donc qu'est ce que je fais ? Je passe dans la case processus internes. Et là qu'est ce qu'il fait ? Il dit la situation actuelle à quoi elle correspond. Et là mon cerveau des milliers de fois par seconde il va essayer de trouver quelque chose qu'il connaît déjà, qu'il ramène. C'est pas pire pour l'être humain que d'être éloigné de son monde. Donc il essaie de trouver la situation actuelle avec quoi elle matche que je connaisse déjà. Donc qu'est ce qui se passe quand l'image arrive ? Pong, émotions. Je passe dans la case des émotions. On vient d'appuyer sur le déclencheur. Toutes vos émotions ayant un déclencheur dans le casse des processus. Automatiquement, l'émotion arrive et l'émotion génère quoi ? Un comportement. Mon patron me crie dessus, je tétanise. C'est pas la bonne chose à faire. Il vaut mieux savoir se défendre. Donc vous voyez que j'ai un déclencheur. Il déclenche l'émotion. Toutes vos émotions sont liées au déclencheur qui met en place, quand vous avez mis en place cette émotion, quand vous l'avez apprise, cette émotion, en voyant d'autres le vivre ou que vous l'avez vécu. L'image, la situation, elle est gravée dans votre mémoire. Sauf que vous, vous l'avez oubliée. Mais l'émotion, chaque fois, quand vous verrez une personne et qu'elle vit une émotion, son oeil, il a contacté un souvenir, la gâchette, et elle est passée. Sauf que c'est passé au niveau inconscient. Elle n'en est pas consciente. Et en PNL, il y a un truc qu'on sait faire, c'est que si on a ça, alors en psychanalyse, pour aller trouver l'image, là, ils mettent 7 ans en moyenne. Pour que l'image remonte à la surface, c'est 7 ans. Ils vont parler pendant 7 ans. Ils encaissent pendant 7 ans. Ils ont bien raison, d'ailleurs, parce que nous, on est un peu long en PNL pour obtenir ça. Nous, c'est vrai qu'on n'est pas brillant, brillant dessus d'un peu. On peut mettre des fois jusqu'à 20 minutes pour obtenir ce qu'eux, ils obtiennent en 7 ans. Parce que si il y a une correspondance entre la gâchette et l'émotion, si le courant, il passe dans ce sens-là, au niveau neuro, je peux le faire passer dans l'autre sens. Si j'ancre l'émotion de la personne qui se sent mal et que j'appuie sur cette encre, qu'est-ce qui se passe ? J'appuie là, ça ramène ça à la conscience. C'est ça, un pont affectif. Je vais partir de l'émotion et aller chercher ce qui se trouve à l'autre bout de l'émotion. Et c'est automatique. Il n'y a pas de filtre, il n'y a rien. Automatiquement, ça va m'en ramener à l'autre bout. Donc, si je prends une émotion donnée et que je demande à mon inconscient, à partir de cette émotion donnée, d'aller chercher ce qui se trouve à l'autre bout de cette émotion donnée, il va me ramener, si c'est un trauma, il va me ramener, le trauma, sa racine, ce qui a créé la gâchette, la situation qu'il a créée. Si elle est de cette existence, je vais tomber sur une problématique d'enfance, souvent. Si elle n'est pas de cette existence-là, je vais tomber sur la mémoire et l'événement qui génèrent cette émotion de manière automatique.